Et bien bonjour, monsieur Chevreux, voilà, on est de nouveau à Salon de Provence. Vous nous avez encore invités chez vous pour la troisième partie concernant les cartes postales 1900 et comparaison avec les photographies que vous avez réalisées vous-même. Et c'est avec plaisir que nous allons vous écouter pour cette troisième partie qui sera à quelles étapes ? Eh bien disons qu'il y aura deux étapes et il y aura une qui part depuis la mairie et qui va en direction de Marseille qui est l'itinéraire numéro 7. Et il y a la dernière ou avant-dernière si l'on peut dire qui part de l'Arceau, de l'ancien Arceau et qui va en direction de Paysanne. Et après une série de cartes postales diverses, publicitaires, mais qui sont quelquefois quand même bien intéressantes aussi. Mais qui ne font pas partie d'un itinéraire bien particulier. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur le programme que nous allons voir maintenant. Voilà, nous sommes au chapitre 6. Eh bien chapitre 6, itinéraire numéro 6. On part de la mairie. Et on arrive directement aux établissements lèbres. Alors les établissements lèbres, ce sont ceux qui ont l'entrée actuelle à côté du grand bâtiment Le Mermoz. Et on s'aperçoit qu'ici, la grande cour n'a pas beaucoup changé. Mais il ne faut pas oublier que l'Ebre a été l'inventeur mondial du frison. Le frison, c'était un mode d'amortisseur de choc pour les emballages fragiles, les bouteilles en verre notamment. Et toute cette cour était pleine de tronc d'arbre. C'était gigantesque. Donc c'était, il procédait par déchiquetage, déchiquetage de pin. Voilà. Alors il faisait également, il fabriquait, il a une forge qui existe toujours ici. Il a encore un soufflet et la forge. Et il fabriquait des gros engins pour les presses à huile, pour le matériel agricole, industriel. Il faisait quinquairie aussi. C'était vraiment quelqu'un de très, 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 très important. Il avait une surface au sol qui était gigantesque. Gédimat, actuellement, c'est encore Gédimat, là où ils ont le matériel, qui donne sur le boulevard, qui monte des Deux Lyons en direction du Nord. C'est Donadieu ? Non, ce n'est pas Donadieu. C'est celui qui va vers... Leader Price. Vers Leader Price. Leader Price. Qui monte. Place de l'Europe, boulevard de l'Europe. C'est le boulevard de l'Europe, ça ? Boulevard de l'Europe. Bon, allez, allons-y pour le boulevard de l'Europe. À 5 hommes. Oui, oui. Le boulevard de l'Europe. Oui, qui monte à 5 hommes, exact. Eh bien, ils avaient ça depuis le coin. Ils allaient jusqu'au portail Coucou. Enfin, ils avaient une surface extraordinaire. Et vous avez ici une photo, une carte des Deux Lyons à l'époque de 1900. Mais disons que ces Deux Lyons actuels existent toujours, mais ont été reculés de plusieurs mètres et conservés en bon état lors de la réfection du carrefour. En réalité, ces Deux Lyons étaient à peu près ici. D'accord. Et nous avons donc la mairie et le château en bas. Ils étaient dans la continuité, donc, de Gaston Cabrier. Voilà, voilà. Et Roger Neladieu. Voilà, voilà, voilà. Le boulevard ici, de l'Europe, il n'a été fait qu'après. D'accord. Et c'était, sauf erreur de ma part, la maison, il a quand même un petit peu bougé, en ce sens qu'il a été agrandi. Mais, dans l'ensemble, et qu'il doit encore, je crois, s'agrandir. Mais ça, c'est à voir. Avec des impossibilités de prendre exactement le même angle, parce qu'il y a des gènes diverses. Donc, maintenant, c'est un hospice. C'est un hospice. Mais ça a toujours été un hospice. Maison de retraite. Maison de retraite, oui. Ah, c'est religieuse. Religieuse. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus ? Ben, c'est à peu près tout. Il y aurait vraiment classique qu'on trouve dans toutes les bourses. L'hôpital à différents stades de son édification. Alors, on trouve notamment dans un cartouche 1903. Oui, 1903, mais ce n'est pas la date à laquelle on l'a mis en service. On l'a activée. On a activé sa mise en service. Après, sauf erreur de ma part, le séisme de 1909. Là, nous sommes toujours dans le même itinéraire. Avec l'hôpital. À différents stades, toujours pareil. Et nous avons ici l'estive de Cornu. Cornu, c'était un gros, gros, gros industriel. L'estive est telle qu'elle, encore. La voilà là. Elle se localise à côté de la Ville-à-Blanche, qui est au carrefour des Deux-Lions. Au carrefour des Deux-Lions. Alors, il y a la maison du maître, la voilà, Cornu, ici, qui a eu un fils peintre très, très connu. Et il y a l'estive, la prise de face. Je crois que c'est même, ils vendent des confitures et des produits artisanaux. Eh bien, ils ont vendu ça pendant un bon moment. Et puis maintenant, c'est Sorin qui avait ça. Il l'a vendu. Il l'a vendu. Et ça va être réhabilité, transformé, mais conservé en l'état, d'après mes renseignements. Certains prétendaient que c'était un monument classé. Absolument pas. Alors, eh bien, c'est la tour de Nelle. C'est la tour de Nelle. Et il y avait un artisan, un salon, qui avait un béguin pour la tour de Nelle. Et il n'a eu de cesse ni de répit de réaliser sa tour de Nelle à lui. Alors, il existe donc des cartes postales, une en cours de construction, et l'autre pratiquement terminée, avec cette partie qui a été ajoutée par la suite. Où est-ce que ça se localisait ? Eh bien, derrière Saint-Côme. Il faut prendre la petite rue qui mène, elle est très étroite, et c'est juste derrière Saint-Côme. Et ça existe encore une autre chose ? Ça existe toujours, la photo, là. Là, voilà. Ça me parle, l'impasse de Nelle. Voilà, eh bien, voilà, l'impasse de Nelle. D'accord. C'est ça. L'impasse de Nelle. Alors, le gars en question, il faut dire que c'était un bricoleur, il travaillait tout, il avait la peinture, il faisait des statues, il faisait... Il avait vraiment... Il avait vraiment des mains en or. Voilà. Ici, nous avons le Val de Cueche. On monte au Val de Cueche. Bon, c'est pas... Pas terrible, mais enfin, nous avons ici, ceci qui n'est pas une carte postale, mais disons que ça pourrait y ressembler, et c'était à la mémoire de Morgan, Roustan et Cabrier qui ont été fusillés, torturés et fusillés par les Allemands en 1944-45. Donc, les grandes de la résistance. Les grandes de la résistance à Savon. Nous avons ici un timbre mal placé, mais enfin, c'est comme ça. Là, nous sommes carrément à Saint-Pierre-des-Canons. On retrouve la même architecture. Donc, une magnifique architecture. Oui, oui, oui. Avec des Atlantes, apparemment. Je crois qu'ils font des séminaires aussi. Ils font des séminaires, oui, oui, oui. Des séminaires, et quand on veut en faire, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. À un moment donné, c'était jusqu'à un an. Et je crois que même, il y a des sœurs qui s'occupent pour des personnes qui sont en grande détresse, de les aider. Alors là, honnêtement, je ne le sais pas. Ça, je ne sais pas. Je connaissais bien. J'en ai connu beaucoup. Mais les dernières, depuis deux ou trois ans, je ne sais pas. J'ai perdu un peu le contact, là. Alors là, nous avons une vue de face de la chapelle avec encore le clocheton en bâti. Les cartes que nous avons vues précédemment ne possédaient pas le clocheton en question. qui a dû tomber vers le tremblement de terre. Toujours à Saint-Pierre-des-Canons. Toujours à Saint-Pierre-des-Canons. Ça, c'est Saint... Qu'est-ce que je dis ? Non. Là, c'est Sainte-Croix. Ah, c'est Sainte-Croix. C'est Sainte-Croix, ça. C'est Sainte-Croix. Là, c'est Saint-Pierre-des-Canons. D'accord. Là, c'est Sainte-Croix. Voilà la... Voilà la... D'accord. La photo. Qui maintenant restera. Actuelle. Actuelle reste le couche. Là, là... On repère facilement le virage. Les rochers bien caractéristiques ici. C'est vraiment. Voilà. C'était des promenades. Il y avait des courses aussi. On en verra une quelque part. Là, c'est encore le Val-de-Queuche. Ici, on ne voit plus rien. Mais disons qu'on retrouve les rochers en se déplaçant à l'intérieur. On retrouve les rochers qui sont ici. Les quatre photos du bas. Eh bien, nous avons une course de côte. On retrouve... Là, il y a un bon éclairage. On retrouve tous les... Tous les... Tous les reliefs. Et en regardant bien, là-dedans, on trouve dans la carte postale qui est en partie voilée par mes repères, là. Il y avait 18 personnes planquées dans tous les coins. D'un côté et 15 de l'autre. Il y avait affluence ce jour-là dans le Val-de-Queuche. Et là, nous sommes à Saint-Pierre-des-Canons. qui est toujours, je rappelle, sur le territoire d'Auronce, mais qu'on met Salon ici, vu de la ferme de Saint-Pierre-des-Canons. Donc, on met Salon. Alors, moi, j'ai pris Salon comme si ça faisait partie réellement de Salon. Voilà. Alors, effectivement, il y a la ferme en bas. C'est pris depuis la ferme en bas, c'est vrai. Une modification. Donc, ici, la chapelle de Sainte-Croix. Deux tirages différents. Alors, la chapelle de Sainte-Croix, qu'est-ce que c'est exactement, M. Chevreux ? C'est la chapelle qui était... Comment dirais-je ? Qui faisait partie du monastère de l'actuelle Sainte-Croix, en haut de Salon, en haut du Val-de-Cueche. Et c'est toujours une abbaye ? Ah, ben, c'est une abbaye qui a été transformée. Ça a été pratiquement tout abandonné, tout rasé, pratiquement tout reconstruit. Et c'est maintenant l'hôtel. Il y a un hôtel trois étoiles, là. D'accord. Voilà. On a d'ailleurs très gentiment ouvert les portes pour prendre la photo avec un certain recul. Voilà. Voilà. Voilà la porte ouverte. Ici, tout ce terre-plein était un cimetière. Il y a eu des modifications, bien sûr. Là, on retrouve la façade qui donne plein sud avec les chambres d'hôtel. Et ici, un groupe de petits colons salonnais à Saint-Pierre, des canons, bien sûr. Et là, j'en ai repéré quelques-uns, mais pas tous. Et là, c'est le jardin fruitier. Alors là, c'est le jardin. Le verger. Oui, 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 c'est la partie arrière. Et là, il y a la petite chapelle, là, qui monte. La petite chapelle, je ne sais pas quoi, là, on monte des escaliers pour... Il y a une chapelle, je ne crois pas. Oh, chapelle, est-ce que c'est une chapelle ? Vous l'avez vu, vous ? Moi, j'ai vu le verger. Le verger, mais il y a un truc au monde des escaliers, là. Il y a un moment que j'y suis plus... Il n'y a plus été, et... Voilà. Ah, ben, c'est sympathique pour la deuxième partie, M. Chevreux. Eh bien, allons-y. On verra la troisième. Alors, la troisième... Merci. Vous l'avez vu, le film « Les cédans au chapeau vert » ? Oui, nous avons effectivement... Là, on va démarrer à partir du 7, la mairie en direction de Marseille. Alors, on commence par le début. Et, en face de la mairie, on voit, tiens curieusement, avenue de la gare. Alors, encore une fois, méfions-nous des présentations des cartes postales, parce que nous sommes exactement en face de la mairie, et on prend le cours Jimont, avec ici le bar de la poste. Donc, erreur supplémentaire. On retrouve exactement le même cliché ici. Voilà. Ici, ici. Avec ici, une carte. C'est une photocarte. Relativement rare, avec toute une bande de personnages devant. La même chose... C'est-il le bar de l'hôtel de ville ? C'est le bar de l'hôtel de ville. Le bar de l'hôtel de ville. Alors, l'avantage de ces cartes postales qui se ressemblent un peu quand même, c'est de voir, de comparer, pour certains, que ça peut intéresser. Et il y en a que ça intéresse, les différents commerces qu'il y a pu avoir à différentes époques de la ville. Voilà. Et puis, les petites modifications architecturales, ou une maison qu'on rehausse, ou un étage qu'on n'a pas. Place Gambetta ? 1870 et la passe Gambetta. On retrouve pratiquement tout. Quelques petites modifs architecturales ici, certainement dus au tremblement de terre. Alors, justement, il y a Marianne et le lion. C'est une Marianne avec un lion. Oui. Et ça signifie quoi exactement, M. Chevreul ? Ce que ça signifie, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que ça a été fait laborieusement, tout au moins pour la récolte, de l'argent nécessaire à la confection. Après, c'est pour commémorer les morts de 1870. C'est tout ce que je sais. J'ai tout le... Comment dirais-je ? L'historique de la récolte des fonds, mais la signification de la statue elle-même, je ne peux pas en dire plus. Alors, nous avons un peu plus bas la même photo, mais avec ici la bascule du poids public. le petit cavaleur du poids public. On retrouve la même orientation ici. La place a été un peu agrandie. Depuis. Donc, on pesait les légumes, entre autres. Il pesait les charrettes, il pesait tous les gros poids. C'était des charrettes. C'était pas... L'industrie aussi. Oui, oui, oui. Oui, c'était un poids public. Alors, là aussi, à l'époque, il y avait des gens là. Eh bien, nous avons beaucoup progressé, puisque nous sommes à la hauteur de la base, sur la route de Marseille. On aperçoit très bien les bâtiments qui n'ont pas changé. Ça appartient à un agriculteur qui s'appelle Garcin, actuellement, et qui a ça depuis un bon bout de temps. Il faut dire que, pendant la guerre, ça a servi de l'état-major pour l'armée de l'air à l'époque. Alors, est-ce que ça a été toute la guerre ? Je ne le sais pas. Mais ça a été occupé par l'état-major allemand pendant un certain temps. Alors, ça, ça a été pris depuis le haut. Je ne peux plus. Merci.